Hey bonjour tout le monde! Oups! Elle revient de vacances! Ah! Allô! Mais pourquoi c'est que moi? Parce que c'est l'autre bord. Vive l'autre bord! Laisse-moi l'autre bord, c'est moi la caméraman. T'es plus là pour ma caméraman Amélie. Mais quand on est à la retraite, c'est... Amélie qui a tout commencé ces histoires-là. Salut Amélie! Amélie que vous pourrez voir la journée des fêturiers le 1er décembre. Oh! Avec son... Non, c'est quoi cet acte posé-là? Oh! Aïe aïe! Elle va avoir un bleu. Ça commence bien. Avec son p'titul, attendez. Amélie a des chèvres cachemis, pour dire ça comme ça. C'est ça, oui. Ok. Oh elle s'amuse. Wow! Oh mon dieu, on le voit à travers la caméra comment c'est beau. Allô mon chère! C'est quoi? Regarde! C'est quoi? Donc l'atelier de 4 heures vient de se terminer. C'est encore assez tranquille. Donc on a avec ici Catherine, qui t'offre tout le temps notre podcasteuse. On a un chien comme là. Les chien... Oh! On a un chien! Le chien! Les chien vont animer demain le bingo. On va sûrement faire des p'titulises là-dessus. Donc là ça va manger. C'est vraiment un endroit vraiment, vraiment chouette. Fait qu'on va se... La famille est désorganisée. J'amène ton verre. J'amène ton verre. Allô! On va se mettre un petit peu à l'écart. C'est ton verre? C'est ton verre ça? Oui. Ok. On va aller se mettre à l'écart. Salut! Bien oui, vous autres! Ah mon dieu, j'ai la grosse fesse dans la forme. Entrez! J'ai la grosse fesse dans le direct. J'ai la grosse fesse dans le direct. Fait qu'on s'est mis un petit peu à l'écart. On a trouvé un endroit super cool pour faire le... Regardez ça. Mon dieu, je crois pas. C'est donc bien beau. Ah ben, tu commences avec moi ou... Ah ben non, je vais faire les commentaires comme dans le bon milieu temps. Fait qu'on peut commencer avec... Là, tu te vois? Non, je te vois. Ok. Tourne donc pour la montrer. On va commencer... Un petit col que Mathilde porte. C'est un col vraiment, vraiment, vraiment facile. Ton bras est tout... Très haut, comme ça. Mettons qu'il fait froid. Tu sais, comme ça là, qui peut... Qui est prêt, du coup vraiment chaud. C'est quoi la laine? C'est la Luna. Je l'ai pas apportée, mais vous allez voir... Elle est vraiment... Elle est pas ultra douce, mais elle est pas piquante. Mais c'est pas agressant comme... Non. T'sais, moi, mettons, le moire peut m'agresser. Ouais. Des choses comme ça. Non, il se porte vraiment bien. Ouais. Fait que ça, c'est trois balles de Luna. On va vous avoir... On va vous mettre ça aussi dans le résumé, comme d'habitude. Puis... La balle est 7,95. Fait que ça, là, c'est le cadeau idéal pour des cadeaux de Noël. Trois balles. Vous pourriez même, à la limite, le doubler pour qu'on puisse faire un deux tours, là, puis avoir vraiment un gros col. C'est tricoté avec des 7,5-8 mm pour juste assez que ça soit... Ben, que ça se tienne, puis que ça soit malléable, là, puis... Vous pourriez, là, le nombre de mailles, puis qu'on vient tricoter de long dans votre... Dans votre... Dans votre... Comment si vous achetez les balles, vous passez en boutique, là, ça va vous faire plaisir de vous... Remettre ça, mais hyper simple. C'est tout à l'endroit. Une petite couture. Puis, comme c'est un point mousse, même si la couture est pas parfaite, là, on va pas... On va pas m'ouvrir. Ah oui, c'est ça, parce que là... Là, on le voit vraiment bien. Je veux juste savoir si vous entendez bien Sylvie, là, pour être sûr qu'on parle assez fort, là. Je sais que moi, je suis proche du micro, fait qu'on m'entend bien, mais... Juste pour être sûr. Ouais, c'est assez du bruit, là, mais... Ouais. Ton petit... La tricoteuse mexicaine, c'est le drink qui s'appelle comme ça. Il y a plein de super drinks qui ont été faits pour... Pour nous autres, les tricoteuses. C'est trop fun. C'est vraiment une belle organisation. On va... On est plus en direct. Ah, connexion disponible. On est de retour. Ilala. De toute façon, ça enregistre, puis... Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, fait qu'on va... En fin de semaine, on va vous faire des petits directs, là, de... De ce qu'on a, parce qu'on a trois ateliers. Euh... Les trois, on est ensemble. Je fais du coq à l'âme, ouais. Fait que pendant les trois ateliers, on est... Ben, moi et Mathilde ensemble. Amélie est ici, puis on est à l'âme. Michel, Quintal qui nous accompagne aussi dans notre chambre. On a une super belle chambre. C'est le fun. C'est grand. Donc, euh... Ce soir, on n'avait pas d'atelier, mais demain matin, demain après-midi, et dimanche matin, on a un atelier. On a un atelier de, euh... Mathilde, passe-menterie, puis glan, tassel, tout ça, que ça ne le tentait pas. Mais là, on vient de voir un groupe qui a terminé. Pas que ça ne me tentait pas. Dis pas ça de même, là. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait faire. Je ne comprenais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Puis je trouve que le tassel ou le glan, là, on en voit beaucoup sur les... sur les chars de ce temps-ci. Puis c'est vraiment à la mode, mais aussi en déco. Fait que demain, on fait ça, moi puis Mathilde. On fait aussi un atelier de chandail avec Céline Barbeau, de la Maison Tricotée. C'est par rapport à un livre. C'est un peu comme la méthode coconite, mais c'est un autre méthode. Fait qu'on vous reviendra là-dessus aussi. Puis dimanche, on fait du punch needle. Ah, mais ça, ça va être cool. Ouais, le punch needle. C'est un essai de cocher et ça va faire des petits bumps. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. Ça fait longtemps que moi, ça m'intéresse. Je vois des super belles murales qui sont faites avec cette technique-là. Puis je trouve ça vraiment beau. Donc, c'est toutes des choses qu'on va vous montrer sur Instagram dans les stories. On met aussi les stories sur Facebook, mais les gens les regardent moins en général. Pas juste pour Purely, mais en général. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Instagram, allez-y donc. Puis allez voir. Vous allez toutes rendre aux folies. Puis les présents. Oui, parce que là, c'est sûr qu'on va y aller à l'une la fin. Toute la fin de semaine, on va faire plein de stories. Oui, parce que ça, c'est facile. Il y a quelqu'un qui danse en arrière. Je la vois danser. Ah, c'est Amélie de la société de textiles. Donc, je continue avec mon col facile. C'est un rectangle. On vous glisse ça. Avec l'achat de trois balles de Luna. C'est 100% laine. C'est une laine qui vient de l'Italie. C'est Borgo de Pasi qui fait ça. Ils ont des belles qualités. Pas trop dispendieuses. Fait que c'est vraiment... Je trouve ça du chien, là, quand même. Tu mets ça. Vous irez voir, là, sur la publication qui va suivre. Mais qui est déjà en ligne, je suis sûre. Parce qu'on est en temps. Je le porte avec le manteau noir. Mon manteau noir, c'est vraiment joli. Puis, il y a plein de couleurs, là. Il y a du rose, il y a du écrus, il y a du gris, il y a du mauve, du jaune. C'est vraiment des belles couleurs chaudes, là. Donc, un bon petit... Un petit cadeau. Si jamais vous voulez pas faire un col, ou pourquoi pas vous voulez le faire à un homme, on rapetisse, on met moins de l'ombre devant, puis on tricote ça en points de mousse. Mais on le fait long, là, pour que ça soit wow, là. Puis ça a vraiment un effet, là... Je vais le reprendre parce qu'il fait pas chaud. Facile, facile. Merci Yves. Ensuite de ça, je sors mes choses. Il y a quelqu'un qui nous demande on est où, on est à la retraite Twist. C'est la place Mathias, c'est quoi le nom de... C'est le Manoir Montpellier. Manoir Montpellier, dans le... Je sais pas comment elle explique le bon terme, là, mais bref, la façon que c'est fait, il est beaucoup plus long. Donc, on peut facilement le porter. Ah, ça, j'aime ça. Comme ça. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, habituellement, je vais vous montrer un châne, puis là, j'ai les kits qui vont avec, avec les couleurs. Ça, c'est de la laine que j'avais acheté à la Journée des teinturières, en mars, de Bleu Pissière, la Harris. Cette semaine, je vous avais mis des petits posts avec des trios, des choix de couleurs, pour le faire, avec la Harris. Ma tannante! Je ne savais pas comment! Ah! Ah! Puis, je l'avais mis à Harris. Ça fait que, Harris, qu'est-ce qu'elle a? J'en ai mis ici. J'en ai parlé la semaine passée. Moi, je vais vous montrer mon trio de couleurs que j'aime beaucoup. C'est vraiment doux. C'est du Merino, Cachemire et Nulon. Ça fait que moi, je vous l'ai présenté. Là, si vous reculez un peu sur le Facebook, vous allez trouver, là, j'ai proposé des trios. Donc, vous avez Nota Bene, vous avez Botte de pluie, j'adore. Ah! C'est trop cool comme ça! Oui, c'est ça! Et armure. Donc, ça, c'est fait avec champignons, orangé des osages, je crois, et vert, j'adore, plus Cachemire. Celle-là, elle a des petits spécots, là. Des petits spécots, là, mais vraiment très légers, là. Ben, elle a... Il a resté un petit peu de laine. On l'a utilisé comme ça, là, de pouvoir tout utiliser. Fait que j'ai... Inutile de vous dire que c'est extra doux. Donc, possibilité, Aries, A-R-I-E-S. Puis choisissez vos couleurs pour le faire tel quel. Mais je vous emmène des... On vous a proposé des clips, là. Je sais qu'on veut... Vous allez pouvoir le réécouter en différé, si jamais ça coupe, parce que là, il y a plein de gens qui nous disent que ça coupe. Malheureusement, le réseau est pas super top, mais on s'excuse, mais on va l'enregistrer au complet. Puis, au pair après, vous le reprendrez, là. Donc, on vous a proposé, là. Je suis désolée, j'ai pas pris les noms. J'ai fait ça avant de maintenir. J'ai pas pris les noms en notes. Mais, encore là, les photos sont très représentatives. Donc, on a ici un beau... Je suis partie avec Hello Boys, qui a un petit peu d'oranger dedans, comme ici. Puis, du bleu. Donc, j'ai pris Baléas. Et, avec le rouille. Donc, ça fait vraiment un beau châle pour le... Le Oupépé. Le Oupépé, si vous ne suivez pas les podcastmuteuses, leur podcast, le nom vient parce que Camille, quand elle était petite, son... ou plus petite, ou plus petite. Donc, peu importe. Fait qu'il l'appelait... Il disait tout à l'où Pépé ou Pépé. Donc, c'est d'où le châle vient. Mais, moi, puis... C'est ça. On l'appelait toutes amoureusement Pépé. Donc, il manque le Pépé. Mais, ça nous fait penser aussi à ça. Puis, c'est bon. C'est vrai. De l'avoir comme ça. À Sarah, comme vous pouvez le voir. On a l'apéro et on a, ici, le stool. Tu peux faire un très beau mélange aussi. Donc, là, c'est mon préféré. Toujours le balayard. Oh, quand Sylvie dit que c'est son préféré, vous êtes mis de vous dépêcher parce que ça part vite. C'est tout, là. Puis, c'est celle-là que j'aime particulièrement, qui est jour de rentrée. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a le marine. Colle les trois ensemble, voir. Marine avec l'oranger, c'est vraiment joli. Oui, vraiment. Ah, mais lui aussi, je l'aime même. Si vous vouliez le faire dans d'autres couleurs, allez magasiner, peut-être, dans les autres kits de Charles très populaires, l'air du fleuve et le Charles du Ture aussi de Camille. Ces trois Charles-là prennent trois balles. Donc, vous pouvez vous promener dans les trois kits pour réaliser un des trois Charles-Foulard. Finalement, il n'y aurait pas de problème. Donc, ça, c'est vraiment bon. Monsterra, qu'on a à vous offrir pour le OPP. Donc, vous pouvez, là, si jamais vous avez dans le guillet de la part, c'est peut-être une bonne chose d'aller l'acheter. Ce qui est le fun avec nos des années québécoises, c'est que le patron du Canada est en français et en anglais. Donc, puis, en achetant soit la Harry's ou la Sarah, vous encouragez des texturières québécoises. Donc, la Chalocalle, c'est quand la Chalocalle? Le 3 novembre, c'est tout près, là, l'achat local ou la semaine prochaine. J'ai l'en tête le 3 novembre. Achat local, achat des gens qui sont près de nous, qu'on veut encourager, puis qu'on veut qu'ils continuent à atteindre la laine pour nous. Puis, selon aussi nos bouts à nous. Donc, je trouve que c'est important de les encourager pour continuer à avoir du beau choix comme ça, puis pas nécessairement être obligés d'aller acheter à l'extérieur de la laine qu'on peut avoir ici tout près. Donc, c'est ça. Il y a Liliane qui nous dit qu'il y a un rabais sur le patron jusqu'au 4-3 novembre, on n'est pas sûr? Je pense que c'est le 4, oui, je l'ai dit, c'est 15%, mais ça coupe, là. Fait qu'il y a peut-être des goûts, vous allez manquer. Elle offre un 15% de rabais sur le patron, c'est ce que je voulais dire. OK, bon. Si jamais vous ne voulez pas acheter la laine tout de suite, mais vous pouvez au moins aller vous procurer le patron tout de suite. Vous l'aurez dans votre bibliothèque, puis... Et Sabrina nous dit que c'est demain la journée achat local. Oh, yeah, merci! Que vous dites là, là? J'avais, c'est ça, 3 ou 4, je me soumette, puis là je me disais, samedi, ça a belle l'allure, samedi. Fait que pourquoi pas en profiter pour acheter, dans tous vos achats, essayez d'acheter quelque chose qui est fait en premier lieu près de chez vous, après ça au Québec, puis au Canada pour encourager les gens de chez nous. Donc, c'est ça. Fait que continuez à nous suivre pour la retraite. On va vous montrer tout ce qu'on va faire. Oui, je vous remontre le petit col rouge. Ah! Voilà! Trois balles de Luna. Luna, c'est ça, oui. Voilà. Si simple, tout tricoté à l'endroit. Un beau cadeau. Un beau millimètre. Un beau cadeau. Donc, si vous les achetez, demandez qu'on vous glisse le nombre de mailles avec... Le patron. Le patron, c'est ça. Le patron, c'est ça. Mais je vais te dire... Le patron. Attendez, là, je dis patron, là, puis je ne pensais pas que j'ai écrit un patron. Je n'écris pas patron. Je n'aime pas ça. C'est hyper simple. C'est juste de vous donner un guideline pour être capable. La tricoteuse mexicaine, je pense? Non, c'est toi, ça. C'est moi, toi. Ah, je ne le sais pas. C'est un moïto. Bon, bien, bonne soirée. Bonne semaine pour ceux qui ne nous suivront pas. Mais allez vous connecter sur notre page Instagram. Donc, PureN, etc. Puis, vous allez pouvoir nous suivre, là, nos folies. Puis, on vous mettra aussi des photos sur Facebook. C'est bien sûr, on ne vous oublie pas. La boutique est ouverte toute la fin de semaine. Demain, Sylvie Gay est là. Isabelle, Diane et Jean-Yves. Dimanche, il y aura Véronique avec Diane et possiblement aussi Jean-Yves aux besoins. Donc, là-dessus, je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en. Mais, annonce pas si t'es en beau. C'est un beau temps pour... Coucouner. Fait que c'est ce qu'on va faire les autres en fin de semaine. Bye, bye.